bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un montage de clavier custom franchement ça fait plaisir là ça fait un moment que je l'attendais parce que en fait c'est même pas un c'est deux vous allez voir mais bon le deuxième on en parlera un petit peu plus tard cette fois ci on va s'intéresser au cycle 7 franchement ça me fait plaisir parce que c'est un clavier qui est pas très très cher qui est vachement sympa il ya plein de couleurs différentes et tout ça enfin bon vous allez voir franchement c'est plutôt pas mal vous savez qu'on va se mettre en grand parce que là on va avoir un peu besoin de place sur le bureau donc là pour ceux qui n'auraient pas vu le montage de ce clavier je vous mets la fiche juste ici je sais jamais juste ici en haut n'hésitez pas à aller la voir franchement vous allez voir et il est plutôt pas mal tu sais quoi juste pour le plaisir ah franchement ça fait plaisir on va voir si le prochain va sonner exactement pareil parce que cette fois ci on va le monter avec de la mousse comme comme celui là il ya plusieurs autres claviers qui vont arriver ou cela il n'y aura pas de mousse donc bon on va voir donc on va se faire un petit peu de place sur le bureau on va essayer de ne pas faire de bêtises et voici ce que j'ai reçu de chez eloquem quick et eloquem quick je sais pas comment on le dit enfin bon bref je mettrai ça en description donc vous voyez il ya celui là et il ya aussi celui là vous allez voir donc bon celui là on se le réserve un petit peu pour une prochaine vidéo d'ailleurs celui là on le montra sans mousse du tout on verra ce que ça donne en attendant on va se déballer celui ci alors je vais pas faire le mytho franchement je l'ai déjà déballé je l'ai déjà ouvert je ne pouvais pas ne pas l'ouvrir avant donc là j'ai fait style j'ai re scotché tout ça d'ailleurs ça doit vous éclater avec le micro vous allez voir franchement je trouve que c'est plutôt bien présenté entre guillemets donc c'est quoi je me mets un peu plus par là donc on peut voir tdk ça c'est c'est la marque petite protection alors déjà un premier bon point je trouve franchement je sais pas ce que vous en pensez mais ici vous avez des petits angles en plastique voyez vous avez des petits coins en plastique alors franchement c'est pas grand chose mais franchement ça fait quand même plaisir quand vous recevez un colis que le que les coins du carton soit pas complètement éclaté franchement ça fait plaisir alors ça c'est juste une plate parce que bon j'ai commandé une plate en aluminium et une plate en polycarbonate bon il me tarde d'avoir fini ça que je puisse repasser comme il faut parce que là c'est vachement haut pour moi donc là hop on peut voir ça donc là bon j'avoue par contre ça ça fait un gros carton juste pour une petite plate comme ça franchement je pense qu'ils auraient pu la mettre dedans donc là ici comme vous pouvez le voir je vous montre là là c'est la plate en pc d'ailleurs c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui voilà donc pc c'est pour polycarbonate vous voyez c'est une plate en polycarbonate un petit peu alors vous la voyez assez blanche mais franchement elle est plutôt gris fumé on va dire si je la mets comme ça là vous pouvez voir c'est plutôt vraiment gris fumé donc ça c'est celle qu'on va utiliser c'est quoi d'ailleurs on va se la sortir on va se la mettre de côté et donc là on peut voir donc le cycle 7 franchement ça fait plaisir alors qu'est ce qu'on peut voir ici c'est quoi on va zoomer un petit peu focus donc là on peut voir plate ben là j'avais déjà pris une plate en pc donc je pense que ça doit être dans l'autre colis que j'ai la plate en alu j'espère parce qu'autrement ce sera un peu bête donc là ici c'est tous les coloris que vous avez deux disponibles là c'est pour celui-ci j'ai pris donc en violet violet franchement ça risque d'être plutôt sympa donc j'ai pris un pcb hot swap parce que vous avez différents pcb donc vous avez pcb hot swap c'est à dire vous pouvez directement clipser directement dessus les switches donc pas besoin de soudure j'ai quelques futurs claviers qui vont arriver où là par contre il faudra que je soude directement les switches donc bon bah ça va être une nouvelle aventure pour moi parce que j'ai pas encore fait ça mais bon je pense que ça devrait le faire je suis assez bricoleur donc je pense que ça devrait être pas mal donc là c'est du pcb hot swap donc là comme je vous l'ai dit vous avez les différentes couleurs donc moi je l'ai pris vous aviez différentes couleurs aussi alors vous aviez soit en coating et vous avez aussi donc un traitement anodisé donc anodisé en fait si vous voulez c'est un traitement de l'aluminium qui permet de lui donner une couleur et une résistance assez énorme donc là moi ce coup-ci c'est anodisé donc je trouve que c'est plutôt sympa anodisé je trouve que le coating c'est bien mais ça dépend ça dépend ce qu'on veut faire avec je trouve qu'en général l'anodisé est plus sympa enfin bon bref hop c'est quoi on se remet en plus grand hop on va essayer de se mettre à peu près droit donc là on peut voir un cycle set la marque c'est TED là ici vous avez des petites inscriptions franchement c'est assez sympa vous voyez c'est gaufrer un petit peu brillant dessus franchement c'est du plus bel effet hop alors on va se l'ouvrir heureusement que j'ai une table à côté assez grande où je peux mettre tout mon bazar donc là rien de particulier sur la boîte c'est une boîte tout à fait normale donc ça par contre c'est un clavier que j'ai pu prendre en GB en GB c'est à dire vous avez une période en gros de précommande et une fois que la période de précommande est finie vous pouvez plus commander donc vous avez une certaine durée pour valider pour commander c'est de la précommande ni plus ni moins et après vous recevez ça plusieurs mois après bon je devais recevoir ça 6 mois après je l'ai reçu à peu près 7 mois et demi après donc bon en général il ne faut pas être pressé et donc là ici ça fait plaisir donc vous voyez c'est quand même bien protégé vous avez de la mousse de chaque côté vous avez de la mousse au fond bon la mousse c'est pas ce qui nous intéresse le plus mais bon déjà on peut voir qu'il fait un certain poids quand même mine de rien et alors vous allez voir franchement ce coup-ci ça change des autres formats qu'on avait fait avant donc encore une fois je vais ranger ce bordel hop on va mettre ça par terre donc ce coup-ci ouais je vous ai dit on change un petit peu de format vous voyez on avait fait bon ça par exemple c'est un 65% c'est à dire 65% c'est parce qu'en gros vous avez ces touches là ici en plus et puis quelques-unes là donc ça c'est un 65% 60% c'est quand vous n'avez pas les c'est encore un tout petit peu plus petit ça doit être à peu près grand comme ça donc c'est quand vous n'avez pas les flashs directionnels 65% c'est quand vous avez les flashs directionnels celui qu'on a fait avant d'ailleurs c'est pareil je vous mets la vidéo en haut à gauche n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir c'était un TKL TKL c'est à dire que là vous avez vous avez un clavier normal c'est à dire avec les touches de F1 à F13 ou à F12 après ça dépend et vous n'avez pas le pavé numérique en fait c'est un clavier tout à fait on va dire normal mais sans le pavé numérique donc c'est encore un peu plus grand que ça donc on a vu le 60% on a vu le 65% on a vu le TKL et cette fois-ci on va avoir le FRL qui pour moi est je pense l'un des meilleurs compromis de ce que j'aime c'est à dire que le FRL c'est comme le TKL de la fois d'avant c'est à dire vous avez tout sauf le pavé numérique et vous n'avez non plus pas enfin il manque aussi les touches de F1 à F13 donc je trouve que c'est plus sympa parce que ça fait un clavier encore un peu plus panoramique sachant que moi les touches de F1 à F13 je ne les utilise pas j'en ai pas l'utilité donc franchement ça me va très très bien donc hop là je vais pouvoir zoomer un tout petit peu plus donc là hop on peut voir j'ai du mal à être droit là on peut voir ici que c'est gaufré vous voyez c'est comme ça franchement c'est du plus bel effet donc je l'ai déballé mais j'ai regardé vraiment vite fait c'était juste histoire de voir que ça soit la bonne couleur qu'il ne manque rien machin hop on va se mettre encore un peu plus grand et donc là vous avez beaucoup beaucoup de bazar là on peut déjà apercevoir la couleur on va commencer par déballer ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur donc ici vous avez un câble un câble qui ma foi ah ça me surprend franchement ça me surprend là on peut voir que vous avez un câble un câble tressé mais qui a l'air qui a l'air assez souple en fait il a l'air assez souple donc avec USB type A vers USB type C là je ne sais pas si vous allez le voir mais ici cette couleur là c'est du bleu clair bleu clair ça pourrait peut-être aller avec celui-là bon de toute façon moi j'ai mes câbles entre guillemets custom mais pour celui qui n'a pas de câble franchement c'est plutôt sympa c'est la première fois que je vois des câbles tressés comme ça mais qui ne font pas cheap donc franchement bien ça fait plaisir un câble c'est toujours bon à avoir alors qu'est-ce qu'on a donc encore donc là on a de la mousse on a des petites gaskets alors ça c'est pareil il y a des gaskets en mousse ça aussi c'est des gaskets mais en fait c'est pour le flex du PCB donc ça on verra après là on a les petits pieds qui vont en dessous et ça c'est pour ça c'est la mousse pour mettre sous la barre espace donc hop on se met ça de côté alors on a un premier outil ça c'est très sympa c'est toujours bon à avoir par contre je commence à en avoir une sacrée collection donc après si tu veux me dire c'est toujours bien d'en avoir mais là je dois en avoir moins 6 ou 7 donc ici il y a donc caps cooler et switch color je ne sais plus comment on dit donc là ici celui-là c'est pour enlever enlever les keycaps et là ici ce côté-là c'est pour enlever les switch prenez comme ça hop vous tirez donc ça c'est plutôt bien donc c'est quoi on va aussi se le mettre de côté hop donc là c'est toujours bien avoir les petits outils alors qu'est-ce qu'on a ici donc là on a les stabilisateurs donc là pour une fois d'ailleurs les stabilisateurs j'ai utilisé ceux-là en général je préfère éviter de prendre les stables qu'eux proposent mais ce coup-ci je me suis dit on va faire un clavier 100% full comme quelqu'un qui commande et qui ne va pas recommander à côté donc là on va se faire un clavier full mousse avec tous les accessoires qu'ils mettent dedans et notamment les stabilisateurs comme ça on va voir un petit peu ce qu'ils donnent puis je ne vais pas vous miter aussi j'ai plus de stabilisateurs du rock V2 donc bon si jamais ceux-là ne sont vraiment pas bien de toute façon j'ai prévu de recommander des du rock donc je ne me fais pas de bille ça m'étonnerait qu'il soit ultra excellent on verra bien peut-être qu'on aura une bonne surprise mais en tout cas bon ça c'est des stabilisateurs qui sont mis avec bon c'est bien parce que ce n'est pas toujours le cas il n'y a pas toujours toujours des stables qui sont mis avec donc ici évidemment nous avons toutes les mousses et cette fois-ci on va utiliser aussi toutes les mousses le prochain clavier qu'on fera je pense qu'on utilisera zéro mousse ou alors peut-être une mousse de front case juste pour éviter un tout petit peu la résonance mais bon là on a toutes les mousses d'ailleurs et le plastique qu'il y a là franchement c'est assez agréable d'habitude c'est du plastique un petit peu rigide c'est assez souple c'est sympa et donc ici nous avons le PCB donc le PCB haute swap donc on va regarder un petit peu comment il est waouh ah franchement il est joli franchement il est très très joli ah dis donc eh j'aurais pas cru j'espère que ça rend bien à la caméra j'espère que ça rend aussi bien que ce que je vois moi mais franchement il est très très classe il est très joli et alors je pense à un truc là je ne l'ai pas vu j'espère que j'espère que ça va être dedans là je ne l'ai pas vu parce que en gros je vous explique ici vous voyez les trous qu'il y a là c'est pour le flex je ne sais pas si on met comme ça vous voyez c'est pour le flex et si vous voulez éviter que ça soit trop flex justement ici vous pouvez mettre une sorte de joint c'est un grand joint que vous mettez ici ici et puis ça rend le clavier encore moins encore moins souple et d'ailleurs la chaîne va sûrement prendre une nouvelle orientation parce que pendant un moment je voulais refaire je voulais recréer une chaîne exprès principalement pour les claviers custom pour les claviers custom et puis tout ce qui était un peu tech et tout ça puis en fin de compte je vais peut-être transformer directement cette chaîne là peut-être la renommer puis refaire un nouveau design on va voir je vous dirai ça le gaming je n'oublie pas mais bon c'est un petit peu chronophage pour moi on va dire attendez on n'a pas fini donc là on a aussi une plate donc plate polycarbonate donc en fait ça me fait deux plates en polycarbe et une plate en alu donc bon celle-là on ne va pas on ne va pas l'ouvrir on ne va pas l'ouvrir parce que c'est la même c'est la même que celle-là donc ça on va la laisser dedans donc voilà tout ce qu'il y a donc bien évidemment ce qui nous intéresse le plus vous voyez c'est ça qui est bien aussi quand vous prenez comme ça quand même des claviers custom c'est que vous avez quand même tout le package complet vous avez quand même la petite mallette les petits outils les petits machins franchement ça fait plaisir et là voici la bête franchement donc là bien évidemment il y a le plastique on va enlever ça là on peut voir le dos donc là il y a le plastique plus encore du collant qu'il y a par dessus donc là on ne voit pas réellement la vraie couleur mais franchement la couleur me paraît vraiment vraiment très très cool alors petit moment satisfaisant on va essayer de ne pas le rayer franchement la couleur est superbe la couleur est vraiment vraiment superbe ah ouais ouais franchement là la couleur ça fait plaisir donc là comme je vous disais vous voyez ça c'est donc de l'anodisé vous peut-être que vous voyez ça un peu plus bleu moi dans la réalité c'est vraiment violet pourpre on va dire vraiment vraiment violet violet pour tu sais quoi je vais essayer de faire un petit réglage en direct voilà désolé j'ai encore remodifié les couleurs je pense que là on est plutôt bien même si vous le voyez un petit peu plus bleu que ce que c'est en réalité c'est plus violet vraiment pourpre on va dire vraiment aubergine on va dire enfin bon je ne sais pas je ne sais pas trop donc comme je vous le disais vous voyez là c'est un frl c'est à dire que c'est comme un tkl à part qu'il n'y a pas les touches au dessus et donc il n'y a pas le pavé numérique celui-là donc c'est un 65% donc là il n'y a pas les touches fn et il n'y a pas non plus bon le pavé numérique et là ici en fait c'est plus resserré sur le côté donc là vous voyez celui-là il est un petit peu plus panoramique un petit peu plus long et le tkl lui il est encore un petit peu plus long et surtout avec les touches sur le dessus donc franchement celui-là je le trouve vraiment excellent au niveau du form factor alors je pense que c'est ce qui me convient vraiment très très bien donc là on va se remettre un petit peu plus grand on va se mettre comme ça alors celui-ci il a une grosse particularité vous allez peut-être le remarquer donc là hop on peut voir le dos donc ça évidemment le plastique qu'il y a dessus je l'enlèverai vraiment qu'au dernier moment donc là ici il y a les petits pieds qui viennent se mettre alors d'ailleurs je trouve que c'est assez sympa parce que c'est des petits pieds en carré d'habitude souvent vous avez des pieds c'est une sorte de demi-boule en plastique j'aime pas trop trop là le fond vous allez voir ici c'est complètement violet violet brillant assez sympa donc là on le voit pas bien pour l'instant on va continuer à se regarder ça de plus près donc ici là vous avez la couleur bah voyez d'ailleurs la couleur je sais pas si vous allez arriver à le voir la couleur violet brillant là comme ça c'est exactement la même qu'il y a en dessous qu'il y a ici donc là vous le voyez sans la protection en plastique même si là ça fait noir j'arrive pas j'arrive pas à vous montrer vraiment la couleur donc là ici aussi vous avez une petite LED donc évidemment qui s'allume on peut choisir la couleur ici là vous avez donc deux poids donc sur le premier donc vous avez le logo Cycle et là vous avez la marque de TDK ici vous avez le petit GST et si jamais je l'oriente comme ça il y a un truc que vous allez voir qui est assez particulier c'est ces attaches ici comme ça donc vous en avez quatre deux en haut deux en bas je sais pas si vous arrivez à bien voir et ce qui vous permet de n'avoir zéro vis parce que si on regarde il n'y a rien du tout en fait on va l'essayer en direct du coup hop donc je vous le disais en fait c'est comme ça ici là vous avez deux billes à gauche et à droite et en fait c'est coincé entre les billes donc normalement si je tire hop ah hop et voilà donc là on a le dessous donc là ici comme je disais on a la petite LED et là vous voyez il n'y a pas du tout besoin de vis vous voyez en fait vous avez vous avez ceci donc là vous avez deux billes alors vous avez après des vis à gauche et à droite si vous voulez que ça soit plus ou moins dur bon moi je vais je vais pas y toucher parce que je pense que c'est bien réglé d'usine donc là ça le coince et franchement c'est plutôt pas mal j'ai vu pas mal de review ça a l'air vraiment vraiment bien et vous voyez là j'ai pas forcé du tout pour le mettre et l'enlever franchement ça a l'air vraiment très très cool tu sais quoi on va même se le refermer encore un coup donc là ça fait bizarre hop et voilà franchement c'est excellent hop et voilà donc franchement ça fait plaisir donc là comme je vous le disais vous avez les deux petits poids ici vous avez les vis qui attachent aussi le poids à l'arrière franchement il est pas ultra lourd mais il est pas ultra léger non plus je pense que une fois fini à mon avis de toute façon je vous le mettrai dans la vidéo mais je pense que il doit être facilement sur un kilo 8 je dirais un truc comme ça je sais pas trop un kilo 7 un kilo 8 un kilo 9 dans ces zones là de toute façon je vous le mettrai en description et puis voilà donc ce qu'on va commencer par faire moi ce que j'aime bien c'est commencer par les pieds comme ça on va se mettre directement les pieds derrière comme ça ce sera fait ça c'est la petite mousse qu'on va se garder pour mettre sous la barre ça c'est la petite gaskette qu'on va mettre enfin je sais plus si on appelle ça des gaskettes comment ils appellent ça c'est des gaskettes ça c'est les petites gaskettes qu'on mettra au contour du PCB ça c'est d'autres gaskettes en mousse qu'on peut venir mettre directement ici donc moi pour avoir un petit peu de flex quand même je mettrai je mettrai cela et là on va se mettre les petits pieds alors bien évidemment ça ici vous allez voir une fois que j'enlèverai le plastique c'est ultra polish c'est vraiment vraiment complètement brillant donc évidemment ne mettez pas vos mains dessus parce que ça garde très très bien les traces de doigts autrement ne faites pas comme certains youtubeurs que j'ai déjà vu en vidéo qui me font pitié qui prennent un truc complètement miroir poli qui mettent leurs gros doigts comme ça en disant vous voyez ça prend les traces de doigts bah ouais franchement est-ce que toi ton miroir quand tu es dans la salle de bain tu mets tes grosses traces de main dessus bah non là c'est exactement pareil si tu prends une version exprès parce que bon là vous avez plusieurs versions là vous l'avez en poli mais vous l'avez aussi en sablé vous avez plein de couleurs plein de couleurs différentes moi je le prends comme ça parce que c'est joli puis en plus c'est en contact avec le tapis en permanence de l'autre côté donc il n'y a pas de raison que ce soit sale bon bien évidemment quand vous vous transportez et quand vous prenez votre clavier bah évitez de mettre vos doigts dessus ça serait pas mal après je ne sais pas si ça se nettoie facilement mais des fois c'est chiant les traces de doigts des fois ça peut rester un moment donc ça hop on se met ça sur le côté donc les petits pieds ça c'est fait ce qu'on va faire on va se mettre la mousse qui va au fond par contre je fais ça directement j'ai pas regardé j'ai pas regardé s'il y avait un guide bon je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le montage de clavier donc je pense que ça devrait aller si jamais j'ai un doute je regarderai quand même donc je pense que c'est ça qui va hop ouais ça c'est ce qui va donc au fond donc ça c'est ce qui va ici d'ailleurs on va le mettre directement j'aurais pas s'en m'arrêter par contre dans les revues que j'ai vu il y en a qui galéraient sévère avec le JST parce que vous voyez le JST là il est bien il fait pile il fait pile la longueur par contre pour aller le brancher sur le PCB et remettre tout ça apparemment c'est un peu galère donc bon de ce côté là je suis prévenu on va voir si je galère ou pas on va essayer de ne pas galérer donc ça ça a l'air bien correctement donc ça bon pour ceux qui ne savent pas ça c'est pour c'est pour la résonance du clavier pour éviter qu'il y ait trop de résonance ok maintenant ce qu'on va se faire la partie la plus chiante pour moi ça va être l'hubrification déstabilisateur ça c'est un peu la partie chiante ça on va se le mettre sur le côté ça on va se le mettre ici donc on prend notre PCB et on va se monter ça j'en reviens pas comment le PCB il est super joli franchement regardez moi ça les amis donc comme je disais nous on va se mettre des stables il y a un truc auquel j'ai pas encore pensé je suis bête on va se reprendre et vous allez voir ça va aller très très bien avec le combo on va aller se reprendre des switches Vertex V1 parce que de toute façon j'en ai pas 50 j'ai encore de quoi monter 3 claviers avec des switches 2 avec des switches V1 1 avec des alpacas que j'ai lubrifié moi-même franchement je vais aller vous chercher ça je reviens donc comme je vous le disais on se prend des switches Vertex V1 bon celui-là je l'avais déjà ouvert parce qu'en fait c'est pour compléter vous voyez donc là j'en ai 90 mais j'en ai même vous voyez je me suis encore noté là j'en ai 94 parce que j'ai 2 boîtes de 90 je crois vous allez voir en termes d'esthétique hop ça va super bien on est bien avec franchement on est là au niveau de la couleur on est vraiment dans le thème en plus avec les kick-ups qui vont aller dessus ah franchement on est bien donc ça ça sera l'Evertex V1 donc bon pour ceux qui veulent des petites infos hop tout est écrit hop tout est écrit ici est-ce que je peux faire une grosse mise au point dessus allez comme ça brille comme ça brille c'est pas c'est pas évident donc 50 grammes au niveau de l'action 62 grammes au niveau de l'action jusqu'à la fin de course pourquoi il arrive pas à me faire la mise au point donc la marque c'est JW ICK CD linéaire le top est en nylon le bottom est en nylon aussi et le stem est en pomme et donc c'est des 15 mm avec le ressort fait 15 mm franchement pour le prix et en plus ceux-là sont pré-lubrifiés parce que là vous pouvez les avoir soit lubrifiés d'usine ou soit non lubrifiés et franchement de tous les switches que j'ai testés pour l'instant c'est la seule fois où je vois des switches pré-lubrifiés qui sont vraiment excellents donc moi c'est quand même une tarde de lubrifier des switches c'est assez chiant quand même c'est assez long honnêtement quand vous lubrifiez des switches prévoyez une bonne après-midi parce que c'est très très chronophage et très très long donc c'est un petit peu chiant donc franchement quand vous avez des switches pré-lubrifiés comme ça franchement c'est très très bien par contre dans les prochains temps je vais avoir des switches aussi qui vont être vraiment excellents alors du coup c'est des switches vintage enfin bon je vous en dirais ça parce que ça va être vraiment pour un clavier d'exception vraiment un putain de clavier d'exception il n'y en a que 25 en Europe d'ailleurs c'est un GB c'est un tout petit GB donc 25 en Europe donc pour celui-là je vais vraiment y mettre des switches d'exception qui vont être lubrifiés par un professionnel ils vont être nettoyés c'est des switches vintage enfin bon vous allez voir ça bon pour l'instant je suis sur liste d'attente je ne les ai pas encore les switches mais franchement il me tarde de tester ça et de voir ça donc bon en attendant nous on va prendre cela donc vous voyez au niveau de la couleur on est vraiment dans le thème franchement ça fait plaisir on va se prendre donc les stabilisateurs par contre je ne vais pas vous mentir aussi les stabilisateurs pour moi c'est la partie chiante entre guillemets d'un build donc on va voir la gueule des stabilisateurs d'ailleurs c'est marrant mais les stables ils sont noirs dans les revues que j'ai vues d'autres personnes ils n'étaient pas noirs alors ça c'est pareil bon certains les mettent certains ne les mettent pas moi je ne le mets pas ça si vous voulez c'est des petits pansements c'est comme des petits pansements en fait qui viennent se mettre qui vient de se mettre ici directement là où là où on clipse les comment ça s'appelle là où on clipse les stabilisateurs pour amortir un petit peu le son et tout ça moi je trouve que ça étouffe beaucoup trop le son donc ça franchement vous verrez il y en a qui les mettent il y en a qui ne les mettent pas moi franchement je ne les mets pas parce que je trouve que ça étouffe trop le son et je n'aime pas du tout donc bon si je les veux je les ai mais bon je ne vais pas m'en servir donc là ça c'est les petites rondelles ok il y a un milliard de sachets ils auraient pu éviter de se mettre 50 sachets tiens c'est marrant par contre là je ne sais pas si vous voyez c'est des petites vis petites vis mais en copper vraiment marrant la couleur donc là les switches enfin les switches pour les stables donc bon ce qu'on n'utilise pas on va se le remettre là dedans j'essaie de ranger au fur et à mesure parce qu'autrement ça fout un énorme bordel sur le bureau donc là vous avez deux tailles pour la barre pour la barre espace je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo vous avez donc du 6,25 U et du 7 U en fait bon pour savoir le U ça représente une unité c'est à dire une touche donc 6,25 ça représente 6,25 touches et 7 ça fait la longueur de 7 touches donc là nous on va utiliser la longueur de 7 touches parce que je trouve ça plus stylé je l'ai pris Winky Less c'est à dire que ici il n'y a pas de ici il n'y a pas de switch donc là il faudra que j'y pense je pense à ça ils ont fait ça bien parce que je n'avais même pas vu que là sur le côté ici je ne sais pas si on arrivera à bien le voir si je me mets comme ça avec la lumière vous voyez ici hop vous voyez au bord là ici ils ont collé de la mousse ils ont collé de la mousse et c'est c'est franchement pas mal vous voyez je n'avais pas vu tout à l'heure en le déballant c'est plutôt pas mal une bonne petite mousse vous voyez vous voyez l'épaisseur et allez je tape dans le micro c'est pas mal c'est une petite attention mais c'est déjà pas mal c'est bien la dernière fois on avait lubrifié avec du du BDZ cette fois-ci on va lubrifié avec du du permatex parce que c'est c'est plus pratique c'est plus pratique à appliquer puis c'est surtout que j'ai une petite seringue où j'en ai dedans vous savez la petite seringue ça permet de rajouter au niveau des stabs quand vous avez un petit peu de ticking donc le bon là je voulais réessayer un petit peu avec le permatex puis je vais pas vous mentir aussi c'est un petit peu plus facile à appliquer donc là franchement celui-là c'est vraiment un clavier facile facile à monter il n'y a vraiment rien de compliqué surtout si vous prenez avec du haut de soi parce que je vous conseille d'ailleurs à moins que vous soyez complètement équipé voilà ça les remet comme ça à moins que vous soyez complètement équipé pour tout ce qui est soudure et compagnie moi je suis pas équipé pour tout ce qui est soudure mais ça va arriver ne vous inquiétez pas bon d'ailleurs j'ai regardé c'est pas très très cher les petits postes à souder les petits machins comme ça franchement prenez ça sur Amazon voire même Aliexpress franchement vous avez 10 petits trucs c'est vraiment vraiment pas très très cher donc pour l'instant lui on va se le laisser là donc vous savez quoi je vais montrer encore une fois vite fait comment je fais donc là on va se faire c'est quoi on va se faire là bas à l'espace donc là ici je remue parce que j'ai l'impression des fois que ça a l'air ça a l'air un petit peu plus huileux au-dessus ou quoi je sais pas donc là le but c'est pas d'en mettre une tonne évidemment j'ai pas prévu les mouchoirs donc là le but c'est d'aller lubrifier l'intérieur de chaque côté donc ça c'est une étape chiante mais vraiment 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 nécessaire c'est vraiment 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 très très nécessaire de faire ça parce que ça va changer complètement la sonorité de votre clavier pareil le fait d'avoir des switches lubrifiés franchement faites le soit faites le faire soit achetez des switches au moins pré lubrifiés mais n'achetez pas des switches directement qui sont pas lubrifiés pour vous en servir ça change vraiment complètement la sonorité du clavier c'est ultra 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 important donc là on lubrifie bien les deux côtés donc moi comme je vous l'ai dit le stem lui je le lubrifie pas parce que j'estime qu'il y en a assez quand on en met là dessus on se met ça dans le bon sens parce que ça au début je galère un petit peu à comprendre en gros si vous voulez je vous aime un petit peu pour pas vous tromper donc de ce côté là vous avez le trou de l'autre côté vous en avez pas ici de ce côté là je sais pas si ça va bien se voir à la caméra là vous avez deux trous un au dessus un en dessous et ce qu'il faut après c'est venir mettre le stab dans le trou du bas donc là vous voulez le mettre ici comme ça vous allez le mettre dedans ça ressort de l'autre côté vous faites tous vos stabs comme ça donc là on va s'en faire un deuxième là maintenant ce qu'on va faire on va les prendre le permatex un permatex parce qu'en fait c'est la marque on va les prendre le permatex et là c'est pratique d'avoir d'avoir un tube comme ça ça évite de prendre le pinceau tout ça donc là vous voyez ça en est plein donc là vous plongez directement hop plongez directement allez moi je le mets un petit peu plus loin que le coude on va dire vous voyez ça fait ça fait à peu près ça donc ça par contre ne vous inquiétez pas si on a trop c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas dramatique vous prenez et voilà il est tombé il fait chier c'est pas je prends le deuxième donc hop en plus c'est noir c'est chiant parce que d'habitude j'en prends ils sont transoucides donc vous prenez et ce qu'il faut c'est aller le mettre dans le trou du bas comme ceci et là après ici vous venez coincer vous avez un endroit ici vous venez coincer et vous appuyez fort hop et là maintenant c'est lubrifié vous voyez et là quand vous faites ça ça fait levier vous savez quoi moi en off je vais aller faire tous les autres et puis je vais mettre sûrement un petit accéléré et puis on se retrouve après bon comme on peut le voir la partie lubrification des stables est finie ça c'était la partie un petit peu chiante bon il y a encore les stables aussi à installer ici on va se mettre donc la faume alors attends c'est comme ça normalement ça doit se mettre comme ça il me semble non c'est pas clair là ça a l'air d'être plus ça parce que là ici vous avez la petite LED c'est marrant parce que ça en fait si vous voulez ah bah oui mais je suis bête c'est pas un 65% ok je vais vous montrer pourquoi ça m'a ça m'a induit en erreur parce que vous voyez ici là vous avez ça je pensais que ça correspondait à ça mais non puisque là c'est pas un 65% donc pour le coup c'est moi qui me plantais à cause de ça donc voilà donc c'est à ce moment là aussi après qu'on va aller mettre les switch après et après les kick-ups je vous ai pas parlé des kick-ups vous allez voir j'ai fait un petit truc assez sympa normalement ça devrait le faire normalement ici ça doit se pré-découper on va remarquer ça se pré-découper assez facilement ok vous voyez là ici ça vous l'enlevez hop et voilà en fait ça dépend ça dépend où est-ce que vous voulez le mettre ça dépend si vous avez une barre de de 10U ou de 7U donc si je mets celui-là comme ça l'autre l'autre c'est ici donc c'est nickel c'est quoi on va y aller directement hop voilà on se retrouve quelques secondes après une fois que j'ai pu mettre les stabs bien comme il faut donc vous voyez j'ai pu les visser correctement derrière bon il y a quelques petites traces qu'on va essuyer quand même tout de suite bon il n'y a pas il n'y a pas grand chose j'aime pas trop toucher les les plaques comme ça là j'essuie mais bon c'est vraiment histoire de chipoter il y a un tout petit peu de traces à cause du permatex mais franchement franchement ça va donc on a bien mis notre foam on a bien mis nos stabs moi ce que j'aime bien faire aussi alors n'hésitez pas à le faire c'est comme ça vérifiez bien que vos stabs soient bien soient bien coulissants là vous voyez ça coulisse bien vous voyez là pareil ça tourne bien là ça monte et ça descend et le dernier ça monte et ça descend donc là je ne vais pas vous cacher je pense honnêtement que là on a fait le plus chiant le plus casse-couille le reste après c'est vraiment que du Lego donc le but après c'est de venir mettre cette petite mousse donc lui on le mettra on le mettra après on va se prendre quelques switches plate donc on va le mettre dans le bon sens c'est à dire comme ça bien vérifier aussi qu'il ne reste pas de plastique parce que des fois il y a des plates comme ça avec encore le plastique là ce n'est pas le cas donc nous ça va être comme ceci ok ça va être comme ceci donc là les petits picots ils sont vers le bas alors ce n'est pas vers le bas partout d'ailleurs tiens tu sais quoi on va mettre tout ça je vais bien vérifier là c'est vers le bas mais là par exemple vous voyez partout ici partout ici c'est vers le haut vous voyez partout ici c'est vers le haut et là ici par contre c'est vers le bas si jamais vous ne faites pas gaffe vous pouvez essayer de mettre vos switches de les enfoncer et ça risque de merder d'ailleurs je n'ai pas regardé au niveau des stables si c'était en haut ou en bas écoute on verra bien donc on remet la plate alors là on va essayer de le mettre bien ça ne vous inquiétez pas la mousse après ici on pourra la mettre après donc là il n'y a rien qui dérange il n'y a rien qui raccroche donc là on a dit vers le bas je pense que tous les autres c'est vers le haut de toute façon on va ouais c'est bon on va vite être au courant mais là hop c'est bon et donc le dernier pareil donc vers le haut c'est bon alors par contre le seul truc des fois qui est chiant c'est pour que le switch soit bien clipsé sur la plate et comme la plate elle est molle et qu'on le soucie de la mousse des fois ça ne clipse pas bien tout autour sur la plate je vais vous montrer un petit peu les kick-ups que j'ai prévu donc c'est des kick-ups que j'ai pris chez PBT Fan franchement donc là vous pouvez voir un petit peu la couleur donc ce que j'adore par contre avec eux parce qu'il y en a qui ne durent que par GMK les kick-ups GMK franchement les kick-ups GMK c'est vraiment la référence et d'ailleurs bon au début je ne voulais pas en prendre parce que c'est un peu cher c'est même très cher et bon pour être honnête j'en ai 1, 2, 3, 4 j'ai déjà 4 sets GMK en stock enfin j'en ai 3 plus 1 GB qui doit arriver donc il y a plein de sets GMK qui m'arrivent aussi pour les prochains claviers là en tout cas celui-là franchement je l'avais pris en pensant justement à ce clavier-là et là par contre ce qui est bien c'est regarder un petit peu la qualité de la case ça franchement c'est vraiment pratique parce que c'est du dur c'est du plastique et franchement ça fait plaisir et donc hop regardez ce qu'on va se mettre dessus franchement je pense que ça va aller super bien avec l'ensemble donc là ici vous avez ça et après bon vous en avez d'autres encore en dessous et là encore en dessous donc franchement il y a vraiment de quoi mettre ça comme on veut on se prend le shift qui ne remonte pas ah problème on a Newton on a un problème le son est très très bon j'aime beaucoup je sens que le son va être insane les sets de chez de chez KDB Fan franchement c'est vraiment excellent parce que là vous pouvez vraiment garder les boîtes d'ailleurs pour ceux qui veulent ils vendent ils vendent carrément des boîtes juste comme ça c'est à dire que si jamais vous avez des keycaps qui traînent dans des vieilles boîtes en plastique à la con vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez des trucs propres franchement vous pouvez vous pouvez y mettre ça d'ailleurs moi j'en ai jeté une je vous la montrerai à l'occasion donc tu sais quoi on va se mettre tous les switches donc ça ça va être un petit peu long on va se mettre tous les switches et puis après à la fin on se retrouve et puis on sera pas loin de la fin hop voilà nous voilà avec tous les switches d'installer donc le seul truc auquel j'avais pas pensé enfin moi le premier j'ai complètement oublié c'est que ici là tout en haut vous avez deux possibilités soit vous mettez la barre delete de supprimer en deux U d'accord et donc dans ces cas là vous êtes obligé de mettre un stabilisateur aussi en plus ici soit vous pouvez mettre en vous pouvez mettre le speak bass merde je sais plus comment on appelle ça soit vous mettez deux touches directement et vous savez la touche qu'il y a ici normalement c'est celle qui vous permet de faire des accents parce que vous avez accent grave accent aigu je confonds les deux c'est pas la peine de se moquer de moi mais donc là ici normalement sur les grands claviers en QWERTY disons si vous voulez faire les accents alors aigu ou grave je sais plus vous pouvez appuyer sur cette ici le seul problème c'est que quand vous avez des claviers plus petits ici c'est le échappe donc certains ce qu'ils font c'est le speak bass pace je sais pas comment on dit c'est à dire qu'ici en fait au lieu d'avoir la touche supprimée en grand vous l'avez en deux unités vous l'avez que en une unité et à côté vous avez la touche qui se retrouve ici donc voilà donc après à voir ou pas si je garderai ça comme ça ou pas parce que c'est vrai que moi je m'en sers pas beaucoup on verra bien on verra bien mais ça après bon ça sera modifié au niveau du layout et tout ça on rentrera directement dans dans vial et puis on ira changer ça c'est le le logiciel j'ai du mal à parler bon alors maintenant ce qui nous manque on est pas loin d'avoir fini ce qui nous manque hop on va prendre les petits gaskets alors nous on va prendre les gaskets à clipser hop c'est à dire ceci voilà on va prendre ces petits gaskets qu'on va venir insérer en fait ici à chaque à chaque à chaque endroit de la plate en fait vous allez voir ça donc là rien de compliqué on vient le prendre on le met ici voilà donc là vous avez vous avez un côté qui est arrondi puis un côté qui est plat le côté arrondi évidemment c'est celui qui va au fond en bas je dis ça comme si c'était une évidence j'espère normalement c'est ça allez s'il te plaît rentre hop voilà donc là on a mis nos petits gaskets vous voyez en fait ça vient ici puis ça va venir poser hop ça va venir poser dans le fond de la case d'ailleurs tu sais quoi on va pouvoir le faire tout de suite alors c'est là qu'on va rigoler normalement bon au moins tu vas me dire je suis prévenu le JST normalement c'est une galère à mettre apparemment parce qu'il est trop court hop voilà donc là ici on va venir poser et vous voyez en fait que les petits gaskets vont directement dans les trous qui sont là et du coup c'est ce qui fait le flex en fait du PCB donc vous avez le choix entre soit des gaskets comme ça des petits pions comme ça ou soit carrément comme je vous l'avais montré ici dans le sachet en fait c'est des mousses que vous venez coller ici donc bon à ce qui paraît les gaskets comme ça sont mieux donc moi je vais essayer de garder ceux-là donc là c'est là où on rigole parce que ah ouais ah ouais je comprends pourquoi c'est galère c'est galère c'est galère j'ai réussi eh bah putain c'est pas rien t'as par contre un truc qu'on n'a pas du tout fait et là c'est pas bien entre guillemets on n'a pas testé le PCB c'est quoi on en est de toute façon non c'est mort mais on va quand même tester tout de suite au cas où déjà il y a une lumière rouge donc apparemment ça a l'air d'être pas mal configuration d'un appareil nous configurons Cycle 7 apparemment ça a l'air d'être pas mal donc écoute là on est plutôt pas mal l'appareil Cycle 7 est prêt et configuré prêt à l'emploi ok donc tu sais quoi on va le redébrancher parce que de toute façon en plus je vais même pas prendre ce câble là et donc là une fois qu'on a fait ça et par contre le JST oh mama comment ces casse-couilles à mettre franchement c'est vraiment vraiment relou c'est vrai que un il est court et en plus il est à l'envers enfin bon franchement pour les mettre ça c'est un peu comme jouer au loto t'as une chance sur je sais pas combien bon j'espère que j'ai pas les mains trop sales tu sais quoi je vais vite me relèver les mains parce que j'ai pas envie de toucher tout l'anneau et tout ça si j'ai les mains un petit peu grasses ou avec du lub et puis on se retrouve après hop du coup j'en ai profité pour changer le câble parce que celui-là il ira mieux parce que bon j'ai pas un milliard de câbles non plus de couleurs j'en ai trois pour l'instant après on verra mais franchement regardez au niveau du matching on est bien quand même un niveau couleur en plus là vous voyez pas parce que c'est vrai que ça paraît ça paraît beaucoup plus beaucoup plus clair j'ai toujours des problèmes avec les couleurs sur la caméra mais franchement au niveau de la couleur du matching franchement ça match parfaitement je suis super content et là vous voyez c'est ce que je vous disais ce que je vous montrais le flex vous voyez avec les petits points hop et ça vous permet d'avoir un petit peu de flex comme ça ce qui est pas plus mal donc maintenant le moment satisfaisant on va mettre ceci donc là c'est bien parce qu'il n'y a pas du tout besoin de vis c'est un peu stressant écoute ça m'a l'air bien mis ça me semble bien bien mis bon bah écoute alors maintenant la partie sympa on va se mettre les cake ups bon pareil je vous ferai un petit accéléré hop et voilà les amis on a mis tous les cake ups franchement je trouve que ça lui va à merveille dites moi ce que vous en pensez et d'ailleurs vous pensez quoi la barre espace vous préférez que je la mette en violet comme ça foncé ou plutôt en blanc je vais vous montrer en blanc c'est vrai qu'en blanc c'est vrai qu'en blanc c'est pas mal aussi en blanc c'est pas mal aussi ouais tu sais quoi tu sais quoi je vais la mettre en blanc de toute façon j'ai les deux je pourrais changer comme je veux hop et vous savez quoi les amis bien évidemment on va faire un son de test et tout ça par contre pour vous ça va être dans quelques secondes pour moi ça va être sûrement dans plusieurs jours parce que j'ai commandé un tapis pour aller avec tout ça puis en même temps je me suis dit vu la dernière vidéo c'est bien de vous donner mon ressenti du clavier et des sensations quelques jours après une fois que j'ai bien testé une fois que j'ai bien essayé donc pour vous c'est dans quelques secondes pour moi c'est dans quelques jours je vous donne mon avis sur le ressenti des touches on se fait un petit son de test on se met le tapis de souris et on se fait des petites photos qui vont bien allez à tout de suite ok les amis nous voici quelques jours plus tard comme vous pouvez le voir j'ai reçu mon tapis de souris franchement et je trouve vous allez me dire ce que vous en pensez mais je trouve que ça lui va parfaitement bien j'ai pris ce tapis de souris là justement parce qu'il y avait un petit dégradé de violet donc ça va bien avec tous les types de violet qu'il y a là il y a du violet plus foncé bon là avec la lumière et tout ça ça fait un peu des ombres et tout ça fait plus foncé que ce que ça devrait mais franchement je trouve que ça va plutôt bien il y a des couleurs qui ressemblent à ça il y a des couleurs qui ressemblent à ça franchement je trouve que le tapis lui va parfaitement bien bon j'avais un deuxième tapis qui lui allait super bien aussi mais là j'avais envie un petit peu de changer de style donc en même temps je vais vous dire un petit peu les petites galères et les petits changements que j'ai fait donc je ne sais pas si vous vous souvenez juste ici j'avais la barre shift là qui ne remontait pas bien et tout ça je me disais merde c'est pas possible j'ai du trop lubrifié et puis du coup c'est trop mou excusez moi je pousse ça aussi un petit peu en même temps donc là la barre shift elle s'enfonçait et puis elle avait du mal à remonter et puis je ne comprenais pas pourquoi parce qu'une fois que j'enlevais la plate et tout ça je faisais le test avec ma petite pince et ça remontait assez facilement donc je me suis dit merde en fin de compte c'est assez simple quand je mettais la plate dessus en plastique ça avait tendance à écraser la mousse qu'il y a entre le PCB et la plate en fait si vous voulez j'avais mis la mousse un peu trop près du stabilisateur et en fait la mousse venait se plaquer un petit peu contre le stab ce qui fait que ça l'empêchait de tourner comme ça c'est uniquement ça donc vous voyez des fois il n'y a vraiment pas grand chose je croyais que j'avais trop lubrifié mais bon je trouvais ça un peu bizarre donc en fait c'était uniquement ça deuxième chose aussi que j'ai modifié vous vous souvenez ici j'avais d'ailleurs je m'étais planté juste avant je montrais ici mais en fait c'est ici je voulais faire ce qu'on appelle le split bass pace split bass pace en fait si vous voulez comme je l'avais expliqué cette touche ici là vous voyez il y a une touche ici qui vous permet de faire des accents je ne sais plus si c'est grave ou aigu ici quand vous faites ici plus le E par exemple ça vous fait un accent et quand vous avez un grand clavier et que vous avez cette touche là ici et que vous avez donc les touches de F1 à F13 ici quand vous avez cette touche là ça vous permet de faire les accents de l'autre côté certains aiment bien faire le split bass pace ce que je peux comprendre et du coup ici au lieu que ça fasse deux U ça fait que une unité et du coup vous pouvez y mettre notamment ici vous pouvez y mettre la touche la touche là et ici ça vous fait une beaucoup plus petite touche pour faire le comment ça s'appelle pour faire le supprimer le delete moi du coup bon j'avoue que j'aime bien avoir une grande touche ici là c'est une touche 2 U j'aime bien avoir une grande touche et comme ici j'ai tout un tas de touches qui ne me servent quasiment à rien franchement ces touches là ne me servent à rien j'ai été dans le logiciel ici je me suis mis donc un stabilisateur 2 unités et du coup je me suis mis cette touche là ici c'est ça qui est génial en plus avec les claviers custom c'est que vous pouvez customiser comme vous voulez vous voulez attribuer une touche à tel endroit et bien vous le faites et moi du coup pour faire les accents c'est ici donc voilà de ce côté là je suis assez tranquille bon les trois quarts du temps je m'emmerde même pas à faire les accents parce que bon avec les détecteurs les correcteurs d'orthographe et compagnie à chaque fois ils te rajoutent les accents moi je ne sais jamais si c'est grave aiguille ça me fait chier mais du coup bon si je veux j'ai quand même la possibilité je l'ai mis ici donc vous voyez c'est assez simple donc franchement dites moi ce que vous en pensez au niveau de la colométrie bon toujours pareil là ce que vous voyez un petit peu à l'écran c'est un peu plus bleu que ce que moi j'ai moi ce que je vois vraiment en visuel c'est encore un petit peu plus violet donc peut-être que je ferai des corrections après au montage on verra bien mais franchement je le trouve magnifique franchement je le trouve magnifique et puis on va se faire un petit test audio franchement ça va nous faire plaisir je vais vous montrer aussi un petit peu le dessous du clavier on va se déballer le petit plastique hop d'ailleurs tu sais quoi on va le faire tout de suite voilà donc je vais vous montrer un petit peu tous les côtés du clavier focus s'il te plaît focus s'il te plaît voilà donc là vous pouvez le voir franchement la couleur à me disait franchement est vraiment très très joli c'est vraiment super donc là je vous le montre hop de ce côté là bon peut-être avec 2-3 petites traces de doigts hop là c'est pareil quand vous avez les mains froides par contre ça vous fait tout de suite des traces hop là je peux vous montrer ici comme ceci donc là c'est relativement simple franchement c'est très très simple mais c'est très très bien réalisé franchement ça fait très plaisir hop on se regarde le dessus pareil je me suis apporté au montage à chaque fois je me plante avec le nom de la marque hop donc c'est la marque assez bien TKD simplement c'est pas c'est pas bien explicite quand on veut le lire il y a toujours un petit stress aussi quand on est en vidéo on a toujours tendance à raconter des conneries après on se réécoute on se dit hé mais pourquoi j'ai dit ça franchement c'est complètement débile donc voilà on s'est regardé un petit peu tous les côtés maintenant hop on va pouvoir se regarder le dessous donc là évidemment on voit rien c'est dégueulasse parce que il y a le plastique et vous savez quoi le plastique on va se l'enlever en essayant de ne pas faire de traces de doigts hop voilà on s'est enlevé le plastique je ne sais pas si vous allez pouvoir bien vous rendre compte de la couleur pas évident pas évident à montrer là vous voyez je peux aller un petit peu vers mon écran il y a du blanc et là on peut vraiment s'apercevoir donc là aussi vous avez le petit cycle set qui est gravé franchement c'est vraiment du plus bas l'effet je trouve ça magnifique par contre comme je le disais franchement c'est vraiment polymiroir donc évitez vraiment quand vous prenez votre clavier évitez vraiment de mettre vos doigts dessus parce que vous allez galérer après pour enlever les traces enfin j'imagine et puis de toute façon je n'ai pas envie d'essayer donc voilà franchement je le trouve magnifique et puis franchement je ne sais pas à la base je n'ai pas tout fait exprès mais franchement il est de la même couleur partout que ce soit le polymiroir la couleur la couleur des switch même la couleur du PCB est violet franchement toutes les couleurs sont vachement violettes bon là du coup il m'a mis tout en orange j'aimerais bien qu'il me remette ça de la bonne couleur hop voilà j'ai remodifié un petit peu la couleur parce que franchement dites moi franchement dans les commentaires s'il y a d'autres streamers ou d'autres vidéastes entre guillemets qui ont le même problème je galère toujours avec les couleurs tu montres et tout ça tu montres en gros plan tu reviens hop ça change complètement la couleur c'est un peu chiant bon enfin bon bref dites moi ce que vous en pensez franchement moi je trouve que ça fait super plaisir le clavier est pipou comme tout ici en plus bon vous avez la petite LED que vous pouvez changer de la couleur que vous voulez là par exemple quand vous mettez en majuscule ça se met en vert franchement c'est toujours bien vous voyez hop donc ça c'est vraiment très cool bon moi je l'ai mis en violet parce que je trouve que ça va bien avec l'ensemble on va se faire un petit test audio je vais rapprocher le micro et puis vous allez me dire ce que vous en pensez Merci. 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 Ciao.